Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un déballage de consoles rétro. Aujourd'hui je teste la S2, une petite console alors qu'elle n'est pas trop chère, justement moins chère que les consoles précédentes que j'avais pu tester. Un petit peu moins généreuse en tout cas en jeu, on va voir ça dans cette vidéo. Mais je trouve qu'elle fera quand même l'affaire pour pas mal de personnes puisqu'il y a quand même de gros classiques. Même s'il n'y a pas toutes les consoles, il y a quand même pas mal de consoles, évidemment les plus grosses consoles disponibles pour le rétro gaming. L'intérêt de cette console c'est qu'elle est vraiment toute petite, voilà c'est un stick comme ça. Donc alors la console se présente comme ceci, elle est fournie avec deux manettes comme celle-là. Elle est fournie, donc ce sont des manettes sans fil, elle est fournie avec un petit dongle qui se trouve là, voilà, qu'on va venir mettre dans le port USB-A. On a également l'alimentation qui se trouve juste ici, donc c'est un port micro USB qu'on va venir brancher juste là avec une entrée USB-A. Et puis donc un câble HDMI flexible, c'est quand même plus pratique puisque là coller ça sur votre télé comme ça, ça risque d'être un petit peu... Alors pour certains modèles ça ne pose pas de problème, mais pour pas mal de modèles ça va poser problème. Donc ils ont pensé à tout. Et puis je termine donc par le manuel. Honnêtement il n'y a pas besoin de savoir grand chose, c'est assez simple. Et surtout l'avantage par rapport aux consoles que j'avais testé précédemment, l'interface est plus succincte, mais surtout bien plus claire, vous allez voir ça dans quelques instants. Et puis avant de continuer, un petit point sur les jeux, donc il y en a des milliers, mais par contre le constructeur a fait un choix assez étonnant, c'est de laisser que neuf consoles disponibles. Alors autant on peut avoir, j'imaginais qu'on allait tourner sur de vieilles consoles, et c'est le cas, on a de l'Atari 2600, donc à une quarantaine d'années. Mais on a également une console plus récente, la PS1, donc avec quelques jeux, il n'y en a pas des centaines, mais en tout cas il y en a quelques-uns. Donc on se retrouve avec des vieilles consoles, et puis des consoles plus récentes. Côté console, donc on a aussi bien de l'Atari 2600, c'est ce que je vous disais, que du Game Gear, que de la Super Nintendo, de la Mega Drive, de la Game Boy, de la Game Boy Cooler. Et puis on a évidemment tout plein de jeux, donc d'arcade, avec cette console, donc S2. Chose appréciable avec la S2, c'est qu'un moteur de recherche est embarqué, donc c'est quand même plus facile quand vous avez des milliers de jeux pour les retrouver. D'ailleurs toutes les consoles ne disposent pas de moteur de recherche. Alors à la différence quand même, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est sensible à la case. C'est-à-dire que si vous tapez Sonic en minuscule ou en majuscule, vous n'allez pas forcément trouver de résultat. Il faudra taper Sonic avec un S majuscule pour trouver le résultat, et là évidemment il y en a beaucoup. Donc là j'ai tapé Mario avec un M majuscule. Alors évidemment, il y a des milliers de jeux, mais plein de jeux sont en double, alors que ce soit différentes versions, que ce soit des versions européennes, japonaises, américaines. Ou alors tout simplement, vous allez avoir Mario sur telle console qui ressemble en tout cas à un Mario sur l'autre. Donc ce n'est pas vraiment des milliers de jeux, il y en a un petit peu moins, mais en tout cas il y a les principaux. Donc on teste celui-ci. Alors parfois j'ai des petits lags dans le son notamment, ou même à l'image. Ça ne rend pas en fait hommage à la réalité du truc. C'est simplement mon boîtier d'acquisition qui a un petit souci. Pour quitter le jeu, on appuie sur les deux boutons Select et Start simultanément. On a ce menu-là, ça nous permet de revenir au menu principal, mais également de sauvegarder une partie. On le verra un petit peu plus tard avec Sonic. Allez, on va quand même tester un autre Super Mario. Alors à noter que les jeux se lancent bien, contrairement à la première console que j'avais testée. Tous les jeux que j'ai pu tester, en tout cas, se lançaient correctement. Alors sauf un, on le verra tout à l'heure, il ne se lance pas du tout. Mais ce n'est pas lié forcément à un jeu qui serait plus puissant. Les jeux de PS1, bon, évidemment ce n'est pas ultra fluide. Mais en tout cas, on arrive à s'en sortir. Donc voilà, ça c'est du grand classique, Mario. Voilà tout ce type de jeu que vous allez pouvoir trouver avec cette console. Allez, on va quand même tester Street Fighter. Donc je vais sélectionner celui-là. Je vous passe ça très rapidement. Je vais sélectionner Ryu. Tiens, on va prendre le premier. Lorsqu'un jeu d'arcade vous demande de l'argent, d'insérer de l'argent, il faudra appuyer Select. Alors autant de fois que vous voulez, c'est gratuit évidemment. Mais il faudra appuyer. Allez, c'est parti pour le combat du siècle. Très beau lever de jambe. Très beau de lever de jambe. Oh, il recule. Je sens qu'il a peur de Ryu. Oh, il a peur. Oh. Il a peut-être peur, mais en fait, il frappe. Il cache bien son jeu, celui-ci. Mais je tape complètement à côté. Je crois qu'il y avait une médaille pour celui qui tape dans le vent. Je crois que je l'aurais. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah, mais je... Non, mais je crois que c'est ce personnage-là. Il est pas bon, là. Ah. Non, mais sérieux. Non, mais bon. Non, mais je vais changer. Je crois que c'est Ryu. C'est pas bon. C'est Ryu. Alors, je veux pas partir sur une défaite. Je vais prendre Blanka. Blanka, il a un regard de tueur, celui-ci. Oh, il est gros, quand même, mon adversaire. Je sais pas qui c'est. Mais il est chaud, là. Oh non, c'est reparti. Oh, j'ai trois quarts de ma barre, là. C'est pas bon. Ça sent le chaos. Ça sent le chaos. Et il y a des bugs. Il y a des bugs graphiques, quand même. Oh, c'est bon, c'est bon. Je sais pas ce que je fais. Oh, petit coup. Mais je vais y arriver. Allez. On fallait bien partir sur une victoire. Je vous l'avais dit que c'était Ryu. C'était pas moi. Allez, c'est parti. On va retourner un petit peu plus loin dans le passé. Et donc, c'est... J'aimais bien ce jeu sur Atari. Je l'avais joué sur la première console que j'avais essayé. Donc, en gros, vous avez une petite voiture. Faut éviter... On bouge... C'est assez compliqué, en fait. En plus, les manettes sont... Alors, c'était déjà... C'est ce que je vous disais. C'était déjà compliqué avec la manette d'origine. Mais alors, celle-là, c'est encore plus galère. Oh, bon. Bref, en tout cas, ça fonctionne sur Atari 2600. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur Atari ? On va regarder ça. Je trouve que l'interface est bien faite. C'est simple. En tout cas, c'est clair. Moi, j'aime bien. Je trouve que par rapport à d'autres interfaces... Alors, c'est peut-être pas la console la plus puissante. Mais en tout cas, c'est quand même bien fait. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, j'aimais bien ce jeu-là. On va tester. Alors, c'est pas ouf. Enfin, c'est vraiment des vieux jeux. Mais en gros, il faut se déplacer. Il faut éviter les voitures. Je ne sais plus comment on accélère. Cela, je me fais doubler par tout le monde. C'est quoi ce délire ? Ah, ah. Ça y est, c'est là. Allez, c'est parti. Mais ce n'est pas facile du tout. Oh. Ouais. C'est compliqué. Ce n'est pas du tout la même chose que les manettes actuelles. Je suis peut-être tout simplement nul. Ouais, je pense que ça doit être ça. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous infliger ça. Je vais finir ma partie tout seul. Alors, par contre, je vais tester quand même ce jeu. C'est juste. Je vous en ai déjà parlé également lors de mon premier test de console retro gaming. C'est un jeu auquel je joue assez régulièrement. C'est un oiseau. Il faut taper la tête des oiseaux par le dessus. Ce n'est pas facile non plus avec... Alors, ce n'était déjà pas facile. Hop. L'oiseau se transforme en œuf. On mange l'œuf. Et puis donc, voilà. Il y a plein de petits niveaux comme ça. C'est assez sympa ce jeu-là. Ça se joue à plusieurs. Bon. Allez, hop. Il ne me reste plus que l'œuf. Au moins, je termine l'œuf. Allez. Bon, je n'y arrive pas. Ça y est. Allez, freinage, freinage, freinage. Oh, je suis fier. Allez, on va faire un petit tour du côté de l'interface. Donc ici, on a la liste des jeux. Je ne vais pas la faire défiler jusqu'au bout parce qu'il y en a un paquet. Donc, j'appuie après sur R1 pour changer de menu. Voilà. Donc là, j'arrive dans les différentes consoles. C'est ce que je vous disais. Il n'y en a que neuf. Bon, il y a Game Boy, Game Gear, Mega Drive, etc. On a ensuite donc la liste avec les jeux de collection qu'on a mis en favori. On a les jeux téléchargés. Donc, pour l'instant, je n'ai rien. On a la partie recherche. Et puis, l'interface, enfin, les paramètres. Donc, je l'ai mis en français. C'est assez succinct. Voilà. En tout cas, c'est clair. Allez, petit test maintenant avec Tekken. Alors, je vais du côté de la PS1 pour voir comment on se comporte. Je vais prendre lui. Tiens. Paul. Je ne connais pas bien. Ça, alors, ça vieillit. Par contre, non, c'est en 3D en plus. Allez. Ah, il est agressif. Il est agressif. C'est toujours un peu la même chose. Je ne connais pas bien. Mais c'est qui l'effort, lui ? Mais c'est Guy Vagani. Oh, je l'ai mis KO. Replay. Revoyons cette scène d'anthologie. Magnifique. Oh, il est content. Allez, je teste maintenant au test drive 6. Toujours sur PS1. C'est un petit peu plus compliqué, objectivement. Alors, je ne me rappelle pas comment était le jeu à l'époque. En plus, c'est compliqué. Enfin, bref. Donc, ça lag un petit peu plus. Mais bon, c'est jouable. Après, bon, il faut aimer ce genre de jeu. Je pense quand même... Typiquement, ça, ça a quand même vieilli. Ce n'est pas autant Mario, Sonic et tout. C'est des jeux dans lesquels... Ou même Tekken, Street Fighter, pourquoi pas. On a envie un petit peu de se replonger. Ça, je suis moins sûr quand même. Allez, on teste Paperboy 2. J'avais testé que le 1, je ne connais pas le 2, il me semble. Ça ne me dit rien du tout. Je crois qu'il faut envoyer le journal à gauche, à droite. Mais c'est quoi ce truc qui sort, là ? Puis, alors, il y a des trucs qui crachent. Mais c'est quoi ? Oh là, le truc de ouf. Ah, puis je me suis pris une voiture. C'est une rue de ouf, là. Elle n'est pas tranquille, cette rue. Elle est malfamée, je dirais. Allez, on reteste un coup. On peut tirer... Ouais, c'est ça, à gauche, à droite. Un gars qui répare sa voiture. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Tiens, hop. Deux journaux. Hop. Bouge des goûts. Allez, je crois que j'arrête ma carrière de livreur de journaux. Allez, rapidement, pour terminer cette vidéo, un petit test de Megadrive. Donc ici, c'est Columns. On testera à Sonic, pour terminer, quand même. J'aimais bien Columns. C'est assez sympa. Bon, bref. Là, honnêtement, vu l'enjeu graphique, etc., ça tourne très bien. Vous pouvez jouer à Columns sans problème. On va tester Double Dragon. J'aimais bien ça aussi, en version PC. C'est nul, quand même, maintenant. Qu'est-ce que ça vieillit ? Allez, il me mis bien le point, quand même. Allez, vas-y. Mais il est invincible, celui-là. Voilà. Il revient. Voilà. Coup de point, coup de point. Allez, c'est fini. Ouhouh. Petit saut de joie. Alors, je ne peux pas passer tous les jeux en revue. Et d'ailleurs, tous ceux que j'ai testés, fonctionnaient. Alors, il y en a un qui ne fonctionnait pas. C'est celui-ci. Alors, désolé pour ceux qui ont envie de jouer à ce superbe jeu. Donc, quand je le lance, voilà. Ça m'a loading. Et ça revient au menu principal. Je retente une deuxième fois. On ne sait jamais. Et voilà. Je retourne. J'essaye une troisième fois. Allez, loading. Et c'est reparti. Donc, lui, je vais le lancer. En tout cas, c'est vraiment le seul jeu auquel je n'ai pas pu jouer. Et ce n'est même pas un des jeux les plus gourmands. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un bug dans la ROM. Alors, celui-ci, c'est quoi ce jeu ? Donc, on a une superbe voiture. Ça promet. Alors, je n'ai même pas vu le titre du jeu. Puisque je l'ai juste ouvert. On va peut-être le savoir. Crime City. Bon, je n'ai jamais entendu parler. En tout cas, on reste dans le thème. Après, Paperboy et sa rue malfamée, là. Que fait la police ? Allez, c'est parti. On va voir. Donc, je suis dans la rue. Ah, mais je peux tirer, j'ai l'impression. Petit saut. Ah oui. Oh, j'ai super bien visé. Bah, ça change un petit peu, ça. Je peux faire des exercices. Hop, je baisse. Il faut bien se muscler, hein. Mais c'est un carnage. Le mec, il tire un coup. Bah, c'est pas mal, ça. Et puis, les morts disparaissent en plus. Ça, c'est marrant. Bon, bah, écoutez. Voilà, pour le test. Allez, pour terminer, quand même. On va lancer Sonic sur Megadrive. Et puis, on va arrêter là avec les jeux. Mais globalement, je trouve que la console, en tout cas, se comporte plutôt bien. Pour son prix, c'est assez sympa. Bon, après, il ne faut pas en demander trop. Mais c'est assez sympa. Et d'ailleurs, pour ceux qui seraient tentés par cette console, je la conseille plutôt aux personnes qui n'auraient jamais eu auparavant de console de rétrogramming. Par exemple, pour ceux qui auraient acheté la console précédente. Je sais que pas mal de personnes l'ont acheté. Je ne la conseille pas. Il y a quelques jeux de PlayStation en plus, mais c'est tout. Donc, ça ne vaut pas forcément le coup. Là, c'est vraiment pour un premier achat. Pour le côté pratique, vous partez en vacances. Vous avez envie de vous faire un petit vieux jeu. Je ne sais pas si ça peut arriver, ça. En tout cas, on ne sait jamais. Donc, ça peut être assez sympa. Mais pas pour une seconde console. Je pense que ça ferait double emploi. À propos du matériel. Donc, on a ici le stick qui peut quand même chauffer au bout d'une demi-heure à peu près de jeu. Donc, ça chauffe quand même pas mal. Donc, c'est un stick compatible 4K. Même si je trouve que ce n'est pas forcément très intéressant. La manette, donc ici, c'est du plastique. C'est sans plus. C'est une manette tout à fait standard. Donc, qui est sans fil. Il n'y a pas autant. Enfin, il y a une petite latence. Ce n'est pas complètement immédiat. Mais globalement, pour jouer à ce type de jeu, ça ne posera pas trop de problèmes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette console S2. Objectivement, je l'ai trouvé assez sympa à tester. Un bon rapport qualité-prix. Surtout pour commencer, si vous n'avez jamais eu de console rétro-griming. Je trouve qu'elle n'est pas très chère. Elle est assez pratique à emporter avec son petit stick. Bon, maintenant, il faudra l'alimenter en USB. Bon, ça, c'est un point faible. Il n'y a pas énormément de consoles disponibles. Mais la plupart le sont. Donc, je pense que vous avez forcément trouvé votre bonheur. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...